Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Ilha Tarot Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau Alors si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description Et vous avez également le i qui s'affiche qui est un lien direct sur mon site Alors vous pouvez également vous inscrire pour rejoindre le club privé Lali Ilha Tarot et recevoir mes dernières notifications Allez, je me concentre sur vous les taureaux Donc j'utilise mon tarot de Marcel, je rajouterai d'autres lames du Sweet Cheese Tarot Qui est une version du Rider Waite, très utilisée dans les pays anglo-saxons Et je rajouterai un message des anges pour vous Allez, je me concentre, quels sont les énergies des messages pour les taureaux Alors vous pouvez également regarder la vidéo de votre ascendant et de votre lune Pour avoir un complément d'information Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, qu'avons-nous ? Ici placé en positif, nous avons le pendu En négatif, l'impératrice En vibration, le batteleur Et en résultante, la maison Dieu Certains d'entre vous pourraient se sentir bloqué durant ce début de mois de novembre Moi j'ai vraiment cette sensation que pour vous il y a un nouveau départ, une seconde chance pour vous réaliser Que ce soit au niveau professionnel ou personnel Alors placé en positif, nous avons le pendu Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ici ça parle d'une situation en stand-by Ici le tarot de Marseille vous encourage vivement à profiter de ce temps de pause pour regarder les choses d'un angle différent Ça parle de cette nécessité également de faire du lâcher-prise par rapport à une situation Qui ne peut avancer comme vous le souhaiteriez Vous allez devoir sortir de votre zone de confort Et bien analyser votre situation avant de prendre une décision Moi j'ai vraiment cette sensation qu'il est temps pour vous de prendre du recul Avant de passer à l'action Avant de prendre une décision qui aurait des répercussions très importantes pour la suite Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous pourraient se sentir bloqués Il y a cette notion de sacrifice, de restriction Mais ici le tarot de Marseille vous encourage à profiter de ce temps de pause A faire un bilan, à faire une introspection personnelle Avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit Alors placé en négatif, nous avons l'impératrice Alors ça pourrait parler de désaccord, d'une communication quasi inexistante Ou d'une communication conflictuelle avec une personne en particulier Car oui, ça pourrait parler d'une problématique avec une personne de votre entourage Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme Ça parle également de cette perte de confiance en vous Par rapport à un projet que vous souhaitez réaliser Et ici le tarot de Marseille vous encourage à justement reprendre de l'assurance Car vous avez ce potentiel pour vous réaliser et pour vous affirmer Et en vibration, nous avons une carte assez positive Qui parle bien de ce potentiel de renouveau, de nouveau départ Vous avez tous les outils devant vous Vous avez ce potentiel inné pour vous réaliser Pour vous lancer dans une nouvelle aventure Car ça parle de changement, ça parle de nouveauté Ça parle d'action, ça parle de spontanéité Et de votre engouement à vous lancer À commencer un nouveau projet J'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur le point De passer à autre chose Et de commencer un nouveau projet Un nouveau défi Ou une nouvelle action Qui aurait des répercussions très importantes Et un impact assez positif dans votre vie en général Ou dans un aspect de votre vie Alors ça pourrait aussi parler de façon factuelle De cette envie de changement Et de cette envie de vous lancer À votre propre compte au niveau professionnel Et vous pourriez le faire car vous avez le potentiel Pour réussir dans cette nouvelle activité Qui pourrait vous tenir à cœur Car j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous Auraient ceci, auraient ce projet en tête Depuis un certain temps Alors en résultant nous avons la maison de Dieu La maison de Dieu qui parle d'émotions Moi j'ai vraiment cette sensation que ça va pas mal remuer Vers la fin de ce mois Ça pourrait parler d'une nouvelle inattendue Qui va vous tomber sur la tête Et vous n'allez pas vous y attendre Ça pourrait parler d'une prise de conscience De révélation Ça pourrait parler de vous reconstruire Dans un nouveau projet qui vous tient à cœur J'ai vraiment cette sensation que vous allez opérer Procéder des changements qui seraient positifs Et salutaires pour vous Ça parle également d'un nouveau départ Ça parle d'un renouveau De transformation profonde Vous allez laisser de vieux schémas derrière vous Et opter pour un nouveau fonctionnement de vie Ça parle réellement de séisme De cataclysme pour certains d'entre vous Émotionnel Et j'ai vraiment cette sensation Que vous avez envie de passer à autre chose Et de suivre un nouveau chemin Alors ça pourrait aussi parler de façon factuelle De déménagement Et certains d'entre vous seraient dans l'attente De ce déménagement Et vous pourriez concrétiser Votre projet de changement d'environnement Et de déménagement Ça pourrait parler de votre envie De quitter votre emploi Pour un nouvel emploi Et pour votre projet De vous mettre à votre compte Allez, je vais rajouter d'autres lames Du switchies tarot Alors, quel est le message supplémentaire Pour le pendu ? Nous avons, waouh, le soleil Qui est une carte très positive Qui vous dit d'être positif justement Et d'être optimiste Par rapport à l'avancée de votre projet Que vous souhaitez développer Ça parle également de communication à venir Qui sera beaucoup plus positive Certains d'entre vous auront une vision claire De ce qu'ils veulent Que ce soit au niveau professionnel Sentimental Ou sur le plan financier Donc profitez de ce temps de pause Justement Pour prendre du recul Et analyser toutes les options Qui vont s'offrir à vous Car il y aura Une ou plusieurs options Très positives Pour vous En tout cas, le soleil Va vous accompagner Il va vous aider A concrétiser Votre projet Qui vous tient à cœur Nous avons la dame de pentacle J'ai cette sensation Que vous avez réellement Peur de l'échec Vous avez perdu confiance en vous Ici, le tarot de Marseille Vous encourage A reprendre de l'assurance Car vous avez les aptitudes Et les capacités De réaliser votre projet Qui vous tient à cœur Ça pourrait parler de discorde Ça pourrait parler de désaccord Comme je vous l'ai dit Ou d'un conflit Avec une personne De votre entourage Et la communication Serait assez difficile Entre vous Et ce personnage Quel est le message supplémentaire Pour le battleur En vibration Et nous avons le roi de pentacle Après la dame de pentacle Nous avons le roi de pentacle Qui parle bien De réussite à venir Vous allez reprendre confiance en vous Vous allez vous rendre compte Que vous avez le potentiel Pour vous lancer Dans un nouveau projet Ou dans une nouvelle aventure Pardon Qu'il s'agisse d'une aventure Professionnelle Financière Ou sentimentale Et ça pourrait aussi Parler d'un personnage Très fort Et d'expérience Qui pourrait vous guider Durant ce mois de novembre En tout cas Il y a du changement Pour vous assez positif Il y a un potentiel D'un nouveau cycle Cependant Vous allez devoir Fermer un ancien chapitre De votre vie Et vous faire davantage confiance Pour vous lancer Dans ce nouveau projet Qui vous tient à cœur Allez Quel est le message supplémentaire Par rapport à la maison de Dieu ? Alors avec la maison de Dieu Il est vrai que ça pourrait parler De rupture professionnelle Je vous en ai parlé Ou d'une rupture sentimentale Que certains d'entre vous Pourraient envisager Mais j'ai vraiment Cette sensation Qu'il y a de gros changements Qu'il y a des transformations profondes Dans votre vie Ou dans un aspect de votre vie Durant la fin de ce mois Voir les mois à venir Pour vous Mes amis taureaux Et nous avons l'as d'épée Qui parle bien De nouvelles D'un nouveau projet De lumière également Et de vérité Moi j'ai vraiment cette sensation Que vous allez détruire l'ancien En quelque sorte Pour vous reconstruire Sur de nouvelles bases En tout cas Il y a une vérité Qui sera dite Il y a des choses Qui seront éclaircies Une situation Qui sera éclaircie Vous aurez enfin Une vision claire De ce que vous voulez réellement Et quel que soit Le domaine En tout cas Comme je vous l'ai dit Il y a du changement Et ce changement Pourrait être inattendu Pour certains d'entre vous Alors je vais rajouter Un message des anges Pour vous mes amis taureaux A 50 taureaux Et 50 taureaux Et c'est à dire Que soirée Et c'est à dire Et c'est à dire et nous avons pour vous la reine d'eau un personnage très émotif, très intuitif ici le tarot des anges vous encourage à écouter votre intuition à vous faire davantage confiance fiez-vous à votre petite voix elle aurait toutes les réponses que vous recherchez ces réponses pourraient être à l'intérieur de vous car certains d'entre vous auraient besoin de clarté et de vérité par rapport à un projet ou par rapport à une situation bien précise je vous lis le message de la carte vos relations atteignent un nouveau stade fiez-vous à votre intuition prenez soin d'autrui, de vous-même effectivement j'ai vraiment le ressenti que votre situation va atteindre un nouveau stade il y a de gros changements comme je vous l'ai dit en profondeur vous allez devoir les accepter et vous allez devoir procéder également à des changements qu'ils soient majeurs ou mineurs dans votre vie en général ou dans un aspect de votre vie et très important comme je vous l'ai dit tout à l'heure de vous écouter et de prendre soin de vous de cicatriser d'anciennes blessures afin de vous reconstruire il y a réellement de gros changements assez positifs il y aurait également un personnage autour de vous qui pourrait vous aider justement qui pourrait vous soutenir dans vos projets ça pourrait aussi parler de réconciliation avec une personne en particulier je vous ai parlé de conflit avec un personnage de votre entourage vous pourriez résoudre ce conflit il y aurait une issue positive à cette situation mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un potentiel de nouveaux cycles et de nouveaux départs qui se profilent à l'horizon pour vous mes amis taureaux donc ne vous découragez pas soyez patient et surtout ayez davantage confiance en vous voilà mes amis taureaux à 100 en taureaux et lune en taureaux j'espère que ce nouveau tirage pour ce mois de novembre vous aura plu et qu'il vous aidera pour ce nouveau mois si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je vous souhaite un excellent mois de novembre j'espère vous retrouver très très vite prenez bien soin de vous ciao ciao j'espère que 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 j